Dans son émission 1h avec. Diffusé ce samedi 11 novembre sur RFM, Bernard Montiel est revenu sur une période terrible de sa vie. Sous le choc après s'être fait virer de TF1, il a en effet perdu la voix pendant des mois. Il fait partie des animateurs emblématiques du paysage audiovisuel français. Bernard Montiel a marqué son époque en étant à la présentation de plusieurs émissions sur TF1 comme Vidéogag ou encore Surprise Surprise. Ces dernières années, il est devenu chroniqueur dans Touche pas à mon poste aux côtés de Cyril Hanouna. Une émission qui lui est chère, surtout depuis qu'il a été à la tête de TPMP People lors de la dernière saison après le départ de Mathieu Delormeau. L'ami des stars a aussi une émission sur Animo Télévisions et une autre chaque week-end d'intitulé 1h avec. Sur la radio RFM. Si est-il au micro de cette dernière qu'il s'est confié comme rarement ce samedi midi. Bernard Montiel révèle les coulisses de sa brouille avec TF1 ce samedi 11 novembre, l'émission de Bernard Montiel 1h avec. Changer un peu de mécanique en ce jour férié. Les rôles étaient inversés et Christophe Willem, qui s'est récemment confié sur le harcèlement qu'il a subi, interviewait l'animateur. Cette fois, Bernard Montiel n'a pas pu échapper à l'exercice qu'il impose habituellement à ses invités et il s'est confié sur la relation très violente avec TF1 qu'il a eue. Il a expliqué au chanteur avoir été viré de la chaîne après avoir proposé une émission. J'ai créé cette émission en me basant sur ma passion pour le cinéma. Sauf qu'on a donné mon concept, et tout ce qui va avec, à quelqu'un d'autre. Je l'ai forcément mal pris, a-t-il expliqué. Ça a été terrible pour moi, Bernard Montiel revient sur son éviction de TF1 et ses conséquences sur sa santé. Un moment très douloureux pour l'animateur qui a eu un impact sur sa santé. Ça a été terrible pour moi. J'ai eu un choc très violent et j'en ai perdu ma voix, révèle Bernard Montiel. Il explique que tout ce, qu'il, a construit pendant des années s'est effondré du jour au lendemain, ce qui a eu pour effet de lui couper la parole pendant plusieurs mois. Un véritable drame pour celui dont la voix est son instrument de travail. Grâce à son entourage et à un travail sur lui-même, il a pu retrouver l'usage de la parole, et cet incident est aujourd'hui loin derrière. Article écrit en collaboration avec 6 médias Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada